Salut à tous, aujourd'hui on accueille Jerry dans l'atelier chez Nulok pour découvrir mon métier de chef d'atelier et technicien. Mais je crois qu'aujourd'hui il se galère un peu, il n'a pas le bon outil. Salut Stéphane, ça va ? Bon je crois que je galère avec cet outil là. Il te faut ça en fait. C'est vrai que ça, tu n'y arriveras pas. Donc tu es chef d'atelier, c'est ça ? Donc tu mets les mains dans le cambouis aussi ? Ouais, toujours. Montre-moi comment on fait. Je vais te montrer. Donc là, le principe, c'est d'arracher la dent. La fourche dans la dent, tu maintiens la dent et tu tapes. C'est bien ça. C'est pas dur. Bon, le neuf. Allez, hop, la même chose dans l'autre sens. Ok. Bon, toi Stéphane, comment tu définirais ton job ? Mon métier chez Nulok, c'est d'entretenir, de réparer, d'épanner les machines qu'on loue à tous nos clients. Ça va de la petite machine que tu vois par là-bas, la perceuse, la plaque, etc. À la grosse pelle de 26 jusqu'à 25 tonnes. Comment on a ici ? Ça, c'est une 9 tonnes. Combien de machines ? On en a plus de 200 sur l'agence. Et tu travailles en équipe ? J'ai une petite équipe de techniciens. Bon, on la remet ? Allez, c'est parti. Bon, il faut savoir tout faire Stéphane dans ton job. Exactement. C'est ce qui est intéressant dans le métier. C'est qu'on touche à tout et on peut faire autant en changer des petites pièces comme ça qu'intervenir sur des moteurs. Et sur plein de marques différentes en fait ? Oui, multimarques en fait. Et après, tu touches à de l'hydraulique, mécanique ? Tout ce qui est moteur, thermique, diesel, essence, tout ce qui est pompe hydraulique, tout ce qui est électrique. T'es capable de tout faire ? Et puis un peu électronique aussi. Ok. Et puis du coup, on fait aussi de la chantronerie. Ah bon ? On répare nos godets, on peut ressouder des pièces, etc. On peut fabriquer des pièces même des fois. Il y a des choses que tu ne sais pas faire ? Oui, sûrement. Lesquelles ? Gâteau au chocolat ? Non, mais encore. Je cuisine quand même. Tu sais Stéphane, je n'y connais rien du tout. Vous prenez des apprentis ici ? Chaque année, on a des petits stagiaires qui sont à l'école. Que tu formes ? On essaie de former un petit peu et intéresser au métier. Ok. Parce que moi, j'ai déjà commencé en tant que stagiaire aussi. Ah ouais, toi-même ? Il y a très longtemps. Oh, pas si longtemps que ça. Il y a très longtemps quand même. Et après, ton parcours ? Et après, j'ai fait un CAP. Et puis j'ai été embauché aussitôt dans le métier de la location. Et puis du coup, je n'ai jamais quitté la location de ma carrière en fait. Et donc, tu es voulu dans les postes aussi. Tu commences en bas de l'échelle. Et puis, petit à petit, tu grimpes. Et puis voilà. Et tu es vendéen toi ? Non. À la base, je suis d'à côté de Paris. Ok. Je suis arrivé ici en Vendée en 2006. Parce que pour changer de climat, changer d'air. Et puis voilà. Cadre de vie sympa. Découvrir l'Ouest et les cadres beaucoup plus sympas qu'un jeu parisienne. C'est clair. Bon, ça y est, j'ai sorti la gaine. Clac. Ok. Hop, tac. Ça, c'est connecté. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job-là ? Alors moi, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. D'accord. C'est toujours différent. Plein de clients sont différents aussi. Ouais. On travaille avec des machines récentes et puis dans nos environnements qui sont optimisées pour nous. C'est quoi les qualités qu'il faut pour un bon chef d'atelier ? Il faut déjà connaître le métier. Il faut être curieux. Et puis, il faut aimer travailler en équipe. Ah ouais. Là, c'est bien. Regarde. Nickel. C'est bon. C'est bon. On va voir si ça marche. Allez, démarre. Voilà, nickel. Bon, Jerry. Il y a une fuite là, tu vois. Ah oui. C'est juste le flexible qui s'est desserré. Ça arrive, ça ? Tu resserres. Ça peut arriver. D'accord. Hop. D'accord. Ah oui, pardon. Et toi, c'est quoi ta plus belle satisfaction professionnelle ? C'est quand tu arrives à réparer une machine sur un chantier, par exemple, et que ça paraît improbable de le faire sur le chantier. Finalement, tu y arrives. Et ça t'es arrivé toi ? Oui, sur un gros compacteur une fois, j'ai dû changer un moteur de transmission. Carrément le moteur ? Oui, c'est un moteur qui est devant. Ouais. Donc, on a réussi à le faire avec un collègue. Et puis, ça s'est passé nickel. Donc, le client a été surpris qu'on l'ait fait aussi rapidement. Du coup, il avait le sourire ? Il avait le sourire, nous aussi. Et puis voilà. C'était un petit défi. Et si c'était à refaire ? Je le refrais sans hésiter. Ah ouais ? Oui, carrément. Et puis surtout chez Newlock, en plus, tu vois, on a du matos de qualité. On travaille dans des bonnes conditions. Et puis, on est toujours en train d'évoluer. Il y a des formations qui se font au fil des années. Donc, c'est top. Et demain, tu te vois où ? Chez Newlock, tu vois. Toujours chez Newlock. Toujours chez Newlock. Ok. Leader. Pour tirer les autres vers le haut. Autonomie. On a un maximum d'autonomie chez Newlock. On a des ateliers dans toutes nos agences. Tout est le bienvenu. Bien entretenir pour moi réparer. C'est ta moto Stéphane ? Ouais. Bon, je répare quoi là-dessus ? Rien du tout. Tu me rends ma clé. Non, non. Je ne t'ai pas à ça. Stéphane, je te rends ta clé. Merci. Merci à toi pour la découverte de ton job, de ton quotidien. Moi, j'ai bien aimé l'expérience. Ça fait plaisir. Bon, je continue mon tour des agences et des métiers Newlock. Quant à vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes techniques de Newlock. Postulez dès maintenant. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...